Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la continuité par rapport à l'apprentissage du livre Blender, donc la 3D avec Blender, la 8e édition, je vais vous expliquer comment modéliser une fiole. Vous allez voir qu'il y a différentes façons de modéliser les fioles et je vais vous expliquer un petit peu comment faire cela. Alors on est sur la version 4.1.1 au niveau Blender et on va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est suite à une question qu'une personne a posée sur le groupe Facebook 3D Blender France et la personne était un peu perdue, je voyais qu'elle avait fait un truc et malheureusement son maillage était tordu, il y a plein de choses qui n'allaient pas parce qu'en fin de compte il n'avait pas compris les bases. Donc ce que je vais faire c'est vous expliquer un petit peu comment on peut modéliser celui-ci. Alors bien entendu si vous êtes débutant ou débutante je vous montrerai tout à l'heure si vous souhaitez comment accéder à une formation afin d'apprendre les bases. Donc là je supprime mon cube, j'appuie sur X et c'est parti. Alors on va faire ici Shift A, on va mettre en premier une image de référence que j'ai récupérée sur Pixabay. Parfait. Là j'appuie sur S et on va agrandir celui-ci. G et Z on va le monter un peu. Alors là comme je ne vois pas bien je vais venir ici pour voir au niveau de mon opacité, on va diminuer celle-ci pour voir que celui-ci se positionne à peu près au bon endroit. Ok. Alors bien entendu quand vous modélisez ce qui est vraiment cool c'est d'avoir directement vos objets sous les yeux pour pouvoir les mesurer et avoir les dimensions réelles. Ce qui est beaucoup plus cool. Moi je vous avouerais que très souvent j'aime bien modéliser ici en centimètres. Pourquoi ? Parce que ça me permet de bien voir comment je travaille. Après c'est un choix mais je trouve que c'est plus cool comme ça. Ok. Donc une fois que le curseur 3D est positionné on va pouvoir faire ici un Shift A et on va mettre un Mesh de type Circle. Alors quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on est approximativement pas mal. Là on va pouvoir se mettre ici en mode édition, faire un E, Z et déjà faire quelque chose comme ça. On va se mettre à peu près ici. E, Z on va se mettre à peu près ici. On va pouvoir de suite commencer à faire cette forme. E, Z à peu près ici. On essaie de faire à peu près la forme. Alors évidemment comme on n'a pas exactement le même emplacement au niveau de la photo. Ça va être compliqué de la faire mais on va quand même réussir à faire quelque chose de sympa. Et là E, Z on va aller jusqu'ici. Par contre vous voyez déjà quelque chose qui ne me plaît pas. C'est que là mon avis il est trop gros. Donc je vais faire un S et diminuer un peu celui-ci. Donc là ça va pas. Je reviens en arrière. CTRL Z. Il vaut mieux revenir en arrière pour être sûr. On refait ici un S. On se met bien comme ça. Voilà. Là à mon avis ça va être beaucoup mieux. E, Z. Voilà. Là j'ai quelque chose de plus cohérent. Parfait. Partant de là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va se mettre ici. On va faire un E, S et on va se mettre comme ça. E, S et on appuie sur F. Ok. Super. Donc déjà on a le premier, on pourrait dire qu'on a le modèle, l'opoli par rapport à l'objet que l'on souhaite dessiner. Donc ici vous voyez bien que la photo ayant été mal prise, malheureusement on n'a pas la même chose. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec. Alors pour l'épaisseur, parce qu'évidemment mon verre a une épaisseur, on pourrait faire de différentes manières. Le problème, comme vous pouvez le voir ici, c'est que si je fais après à cet endroit là, si je fais l'épaisseur à l'intérieur, ça va pas être terrible. Donc on le verra après. On va utiliser un modifier de type Solidify qui permet de de suite donner de l'épaisseur à celui-ci. Bon. Ce qu'on peut faire par contre par rapport à lui, c'est mettre un modifier de type plutôt Subdivision Surface. Vous voyez, pour avoir quelque chose comme ça, qui est plus sympathique. On va se mettre à 2 et on va lisser celui-ci en faisant Shade Smooth. Vous voyez, de suite on a quelque chose de plus sympa, c'est déjà plus cool. Bien. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est quoi ? Eh bien, on va pouvoir par exemple créer le bouchon. Vous voyez, pour l'instant, je ne vais pas trop loin. Je vais juste vous montrer et le bouchon, ça fera une deuxième partie. Donc là, on va venir ici. Enfin, quand j'ai une deuxième partie, un deuxième objet. Je ne vais pas m'arrêter là, bien entendu. Là, je viens ici, je fais un Shift D, Z. Je vais venir à peu près ici, E, Z et je fais mon Extrude. A peu près ici, ce n'est pas très important. Et a priori, celui-ci, on va le remplir directement. On ne va pas s'embêter. On va faire un E, S. On va faire quelque chose comme ça. E, S. Et on ferme. F. Comme je vous l'ai dit, on va faire un objet. Donc, on appuie ici sur L automatiquement. Vous regardez bien. Mon élément, puisqu'il n'est pas lié à lui, on va pouvoir créer un nouvel objet. J'appuie sur P et je dis Sélection. Partons de là, j'ai un nouvel objet. Ce qui est cool, c'est que si je clique ici, je peux cliquer sur ce qu'on appelle le View en mode Local View, Toggle Local View et accéder à celui-ci. Dans ces cas-là, si je me mets comme ça, je vais pouvoir cliquer ici sur Alt, faire un E, S. Faire quelque chose comme ça. E, S. Et fermer en appuyant sur F. Pardon, j'ai un petit chair dans la gorge. Alors, je reviens ici avec Local View. Alors, vous avez vu que soit je peux y accéder par là, par le menu View ou alors par la touche Slash. Alors, si évidemment, vous êtes perdu puisque ce n'est pas une vidéo pour débutants et débutantes, je peux évidemment vous proposer une première formation sur Blender 4.x. Celle-ci vous coûtera 14€ pour presque 5 heures de vidéo où je vous expliquerai comment modéliser ce genre de scène. Vous pouvez voir que, par exemple, la fiole que l'on est en train de faire, c'est exactement le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin, bien entendu. Mais déjà, je voulais vous montrer que si vous avez déjà des bases, ça vous permettra de bien comprendre comment modéliser. Et cette formation est vraiment faite pour vous si vous êtes débutant ou débutante. Alors, continuons par rapport à lui. Ce qui va manquer par rapport à mon petit bouchon, c'est qu'ici, vous pouvez voir, on va lui mettre des boucles d'arête. Donc, touche CTRL R et on va renforcer un peu celui-ci. Vous voyez le maillage, comment il se comporte ? Il se comporte beaucoup mieux. Ça permettra d'avoir quelque chose de plus important par rapport à lui. C'est pareil, j'ai vu qu'il y a une excroissance ici. Alors, ce qu'on pourrait faire, ça serait ici de prendre la sélection face, venir ici, E, S et un petit peu créer une excroissance comme ça. OK ? Et si on veut avoir une boucle d'arête pour quelque chose d'un peu plus dur, on vient ici et vous voyez que d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Bien. Évidemment, mon élément, comme vous pouvez voir, celui-ci, il a toujours le subdivision surface d'appliquer. Enfin, pas d'appliquer, d'affecter, excusez-moi. Je vous parlais donc de l'épaisseur de celui-ci. Donc là, je vais me mettre plutôt en local view, toggle local view pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va pouvoir utiliser un modifieur qu'on appelle le modifieur Solidify. Vous l'avez dans Generate et vous allez ici. Automatiquement, vous voyez que celui-ci met de suite de l'épaisseur. Ce qui est très intéressant, comme je disais, c'est que je me suis mis en centimètres. Donc là, je vais pouvoir définir peut-être deux centimètres puisque c'est une fiole. Ça suffira amplement. On a quelque chose de propre, c'est très bien. Si je me mets ici en mode Wireframe, vous voyez qu'on a le maillage qui a été créé. Mais on ne voit pas en fin de compte. Ici, on a bien le Solidify qui a été créé en plus. Et ici, on a le modifieur Subdivision Surface. Si j'enlève les deux, en cliquant sur la petite télé, on a quelque chose dans une forme qu'on appelle primitive. Et vous voyez que rapidement, on vient de créer notre fiole. Je reviens ici en local view. Toggle local view. OK. Je me remets en mode Solid. Vous allez voir que c'est presque terminé. C'est assez rapide à créer en fin de compte ce genre d'éléments. Il faut juste prendre son temps et bien comprendre comment modéliser celui-ci. Par contre, celui-là, on va le mettre en Shade Smooth pour avoir quelque chose de plus sympa. OK. Alors, par rapport au vert, c'est là que vous allez rencontrer les problèmes. C'est que soit on va utiliser le moteur de rendu Heavy, soit on va utiliser le moteur de rendu Cycle. On va prendre Simple pour l'instant. On va venir ici. On va venir sur New. Et on va choisir ici, on va l'appeler Fiole. Ici, je vais définir un principal en glace. Ce que je peux faire de suite, c'est faire ici un Shift A. Alors, mon curseur 3D, j'aimerais qu'il soit remis au milieu. Donc, je vais faire un Shift C. Vous voyez qu'automatiquement, il va zoomer à la fois sur ma caméra, ma scène et ainsi de suite. Là, je fais Shift A et je vais mettre un plein S pour avoir mon élément qui sera par-dessus. OK. Partant de là, si je viens ici. Donc, quand vous venez ici, c'est marqué Index of Reflection. D'accord ? Vous allez donc pouvoir modifier celui-ci en fonction du type de matériaux. Là, si je me mets de suite comme ça, il ne va peut-être pas avoir grand-chose. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas une map HDRI qui serait intéressante. Donc, on va venir ici. On va définir une map HDRI de suite. Là, c'est en rose parce qu'à fin de compte, je n'ai pas pour l'instant défini une map HDRI. Je vais cliquer sur Open et récupérer celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Par exemple, celle-là, il me paraît pas mal. Toutes ces HDRI ont été récupérées. Enfin, je dis HDRI, mais c'est HDR. Elles ont été récupérées sur le site Polyhaven. Donc, au cas où, si vous souhaitez récupérer celle-ci, il n'y a pas de problème. Donc là, pour l'instant, vous pouvez voir qu'on a quelque chose qui n'est pas du tout de la glace. Pourquoi ? Parce que si vous regardez ici, on est avec le moteur de rendu Heavy. Moi, je vais me mettre plutôt avec Cycle et tant qu'à faire, je vais mettre ici en GPU. Voilà. Pour l'instant, on n'a toujours pas de transparence. Pourquoi ? Parce que ici, quand je viens à mon élément ici, vous voyez que c'est marqué Runnest. Runnest, c'est la rugosité. Il va falloir évidemment la mettre comme ça. Vous voyez que là, on a vraiment quelque chose de sympa et on a de suite de la transparence. Donc lui, par contre, je vais l'enlever pour l'instant. Je vais cacher celui-ci. Vous voyez que de suite, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, bien entendu. Mon bouchon, par exemple, ici, je m'aperçois qu'il est un petit peu gros. Donc lui, on va le diminuer. On va faire bouton droit à la souris déjà. On va faire un Set Origine, Origine touche Géométrie, S. Et on va diminuer un peu celui-ci pour qu'il puisse rentrer dedans. Donc si je fais un GZ, il doit rentrer dedans. On va se mettre à peu près... On pourrait le mettre, par exemple, comme ça. Et on pourrait mettre, bien entendu, une texture de type bouchon. Mais déjà, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est comment modéliser ce genre de fiole. Vous voyez que c'est assez rapide. On peut utiliser différentes techniques, mais vous allez voir que je vais vous faire plusieurs parties. Et je vais vous montrer quelles sont les manières de pouvoir modéliser ce genre de choses. Parce que dans le bouquin, eux, ils vous ont expliqué avec une autre manière. Et bien entendu, au fur et à mesure, je ferai en sorte de rendre la scène plus cool. Mais je voulais déjà commencer très simple. C'est donc la partie 1. Voilà, ben écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était vraiment une vidéo pour débutants et débutantes. Si vous souhaitez modéliser une fiole ou ce genre de forme. Ça peut être un verre, ça peut être plein de trucs. Mais la technique est exactement comme ça. Vous voyez que je n'ai pas été trop loin. Je n'ai pas trop bougé mes vertices. J'ai fait un minimum. Mais vous avez une forme qui est, ma foi, fort sympathique. Là, je vous montre l'image finale que je me suis amusé à faire. Ça donne de suite quelque chose de sympathique. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus au niveau de la modélisation ou par rapport à mes formations. Parce que j'ai fait plein de formations. Que cela soit l'animation, la géométrie node. Je suis en train de faire une formation sur le shading. Enfin, je suis en train de faire plein de trucs qui seront composés par ateliers. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501